... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Clairefontaine pour débuter la semaine ce lundi 16 octobre en compagnie de la jeune génération, c'est le prix des EquiDays première course de cette première réunion qui sera support de Quintet comme vous le voyez bien entendu prévu à 13h50 c'est une première épreuve de handicap divisé réservée à des poulains et pouliches de 3 ans ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partant, 2400 m à parcourir on a un lot qui est intéressant avec des concurrents qui ont déjà eu l'occasion de croiser le fer vous allez le voir, on a une course référence du côté de Compiègne disputée le mois dernier qui met en place une bonne partie des forces en présence et c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé notamment sur cette course référence pour faire mon choix et je n'ai pas hésité à retenir en tête de ma sélection le numéro 8 Bahira qui a terminé deuxième justement de cette course référence regardez, c'était le 18 septembre dernier comme je l'ai dit, c'était sur l'hippodrome du Putois elle battait Claire de Lune, Rue de l'Aude, Autodidacte qui pour moi sont trois concurrentes qui ont une très belle carte à jouer à ce niveau là et dans cette course donc la ligne est excellente elle a juste qu'on traîne le numéro dans les stalles de départ le numéro 16 sur 2400 mètres, ça m'ennuie un petit peu moins mais c'est toujours un petit peu embêtant de se retrouver à l'extérieur à mon avis, Mickaël Barzala va certainement reprendre parce que vu la fin de course qu'elle a tressée dernièrement sur l'hippodrome de Compiègne ça en dit long sur ses possibilités pour moi, elle a clairement un handicap de ce genre dans les pattes et vu que c'était dernièrement ses premiers pas dans cette catégorie je pense qu'elle va également afficher des progrès et elle va prendre un petit peu plus de bouteilles et si ça se passe bien et que son partenaire a vraiment à lui donner le parcours qu'il faut pour moi, c'est une lorette en puissance ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Rue de l'Aude alors vous allez voir, elle a terminé quatrième de la course référence j'ai fait une inversion avec Claire Delune pourquoi ? parce que lors de leur dernière confrontation sur ce parcours Rue de l'Aude l'a nettement devancé regardez, c'était le prix de la Côte-Fleurie un handicap quintet qui était disputé sur ce même parcours et c'est vrai qu'elle courait de très belles manières à Rue de l'Aude elle fournissait une belle fin de course là, en plus, elle a tiré un bon numéro dans l'estal de départ elle aura là tout Christophe Soumyon qui sera également sur son dos voilà, elle a montré qu'elle était compétitive à ce niveau-là elle l'a prouvé non seulement dans la course référence en dernier lieu à Compiègne mais également lors de l'affrontement disputé sur ce parcours cet été donc pour moi, elle a tout elle coche toutes les cases et c'est une base en béton et pourquoi pas, si ça se passe bien, même une lauréate potentielle ensuite, en troisième position j'ai retenu le numéro 3 Claire Delune pareil, une concurrente qui a été orientée dans cette catégorie qui a rapidement montré des bons moyens et c'est vrai qu'elle a terminé deuxième regardez, c'était d'ailleurs le prix de la Rue des Roserais avec Marie Vellon après, par la suite, elle a seulement terminé septième du prix de la Côte-Fleurie où elle était battue par Rue de l'Aude mais elle avait des excuses à faire valoir ce jour-là et c'est vrai que même si elle a été devancée par une rivale que j'ai retenue devant elle elle a quand même réussi à la devancer dernièrement sur l'hippodrome de Compiègne preuve qu'elle est capable de rivaliser pour les premières places et vu son numéro de install de départ et le tandem qui marche bien avec Marie Vellon je pense qu'elle a largement sa place sur le podium et pour moi, c'est également une très bonne base au départ de ce Quintet ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 4 Autodidacte c'est une des pouliches qui ne cesse de progresser au départ de cette épreuve elle a remporté deux handicaps en l'espace de quelques semaines et elle a quand même prouvé qu'elle était capable encore de bien faire et d'ailleurs, une autre chose pour elle, c'est son aptitude à ce parcours regardez le 14 août, si Rue de l'Aude terminait troisième du handicap première épreuve Autodidacte remportait la deuxième épreuve sur ce parcours donc ça, c'est également à noter qu'elle est capable de bien faire sur ce tracé derrière, elle a terminé cinquième de la course référence montrant qu'elle avait encore de la marge à ce niveau-là pour moi, elle a vraiment un profil très séduisant alors, bien entendu, elle a le numéro 14 dans la install de départ elle a certainement moins de marge depuis qu'elle a remporté deux handicaps mais elle a encore quand même un petit peu de choses à faire dans cette catégorie et même si pour les 2-3 premières places, ça va être difficile notamment avec ce 14 dans la install de départ pour moi, elle peut terminer quatrième ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 9, Perséide que je reprends en confiance c'est vrai que ça ne s'est pas forcément bien passé lors de ses premiers pas dans cette catégorie maintenant, elle a des excuses à faire valoir déjà, c'était une réapparition après plusieurs semaines d'absence et puis c'était 1800 mètres je pense qu'elle sera beaucoup plus à l'aise sur une distance plus longue le bienfait de cette sortie où elle a terminé huitième c'est que ça lui a permis d'avoir une livre en moins sur l'échelle des valeurs du coup, ça c'est un avantage ça peut vraiment faire la différence surtout dans des lots où ça se tient de près elle a un bon numéro dans les stalles de départ et c'est vrai que son profil me séduit particulièrement également je l'ai retenu seulement en cinquième parce que dernièrement, c'était un petit peu moyen mais franchement, en sachant ce théorique pour moi, elle tient la route et c'est pour ça que je l'ai retenu également aussi haut en cinquième position malgré tout ensuite, en sixième position j'ai retenu le 2 à Sea Breaker que je reprends confiance également c'est vrai que lors de sa dernière sortie à ce niveau-là ça ne s'est pas bien passé ce n'était pas la course référence c'était une autre course référence c'était justement sur ce parcours le prix de la Côte-Fleurie vous le voyez, a été proposé à 6,70€ moi je ne la condamne pas là-dessus dernièrement, elle a peaufiné sa condition dans une course justement à condition dans le sud-ouest elle revient dans cette catégorie pour moi vu ce qu'elle a montré cet été d'ailleurs, on a une course référence cet été qui m'avait beaucoup plu où elle battait notamment Autodidacte ou encore Warhelia dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Vichy elle a prouvé qu'elle était capable de venir faire à ce niveau-là ce n'est pas un problème maintenant elle a besoin un petit peu de rassurer mine de rien c'est pour ça que je la retiens seulement en sixième position ensuite, en septième position j'ai retenu l'autre atout Henri-Alex Pantal c'est l'As Orion Rock qui débute à ce niveau-là c'est jamais évident de pouvoir situer les concurrents surtout à l'âge de 3 ans lorsqu'ils débutent maintenant il fait preuve d'une superbe régularité vous le voyez il n'a jamais été pris à défaut il reste que sur des axes sites Henri-Alex Pantal a mis du temps quand même à l'orienter dans cette catégorie peut-être qu'il lui a laissé prendre un petit peu plus de dureté en tout cas moi je trouve que ces lignes n'ont pas forcément grand-chose d'extraordinaire c'est pour ça que je le retiens seulement septième en plus il va devoir porter 60 kg ça fait pas mal de choses qui sont contre lui alors il aura pour lui d'être régulier d'être en forme maintenant moi je demande à voir à ce niveau de compétition à cette valeur si Henri-Alex Pantal le juge bien il a sa chance dans les cinq premiers mais pour moi ce sera plus dans un second choix je l'ai retenu comme je l'ai dit en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 10 Treatwood regardez cette régularité il ne cesse de se distinguer dans cette catégorie alors maintenant c'est un quintet on fait le déplacement il a le bon numéro dans les salles de départ il y a du plus et du moins de son côté mais sur sa forme et sa position dans les salles de départ je pense qu'il est capable de bien faire à ce niveau là dans un quintet je parle parce que dans cette catégorie des handicaps il a fait ses preuves mais là l'opposition est quand même de taille et je demande à voir je retiens en huitième position et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 16 Pure Power septième de la course référence disputée à Compiègne le 18 septembre dernier il n'a pas démérité il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours là il a le numéro 10 dans les salles de départ c'est pas mauvais mais c'est pas non plus extraordinaire voilà je pense qu'il n'a pas une grosse marge de manoeuvre mais si ça voulait bien se mettre il est pourquoi pas capable de compléter l'arrivée du quintet à une belle cote on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 Bahaira que j'ai retenu en tête devant le numéro 6 Rue de l'Aude en troisième position le 3 Claire de Lune devant le numéro 4 Autodidacte en cinquième position le numéro 9 Perseid devant le numéro 2 Sea Breaker Lass Orion Rock en septième position devant le numéro 10 Treatwood en cas de non partant le 16 Pure Power en conseil de jeu bah je vous l'ai dit Bahaira moi j'ai suivi la ligne Bahaira le 8 le 6 Rue de l'Aude et le 3 Claire de Lune pour moi ont encore de la marge à ce niveau là et sont largement capables de lutter pour les premières places et constituent à mon sens trois bons points d'appui même si voilà le parcours fera certainement la différence 8, 6 et 3 ce seront mes trois préférés on va faire un petit tour du côté de nos rubriques un top reneuture sélection qui vous indiquait vendredi plusieurs trios tiers, écarte et quinte assez logiquement et puis samedi le tiers c'est uniquement mais quelques trios rémunérateurs de la part de Top Prono vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour y accéder tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier et à apprendre à parier un petit peu enfin à faire le papier comme un pro donc voilà c'est vraiment une formation qui a été faite pour les parieurs débutants mais également ceux qui recherchent un peu plus d'éléments et également à progresser donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur ce deuxième lien également moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Vincennes mardi une fois n'est pas coutume en tout cas pour un Quintet d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye